Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer ou même d'habiter ? De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne ? L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propres pratiques et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs. Pour moi, en tant que designer, c'est important d'avoir un regard critique et de ne pas prendre pour argent comptant la réalité qu'on nous propose aujourd'hui. Cette fois-ci, nous avons rencontré Mélie Larocque, designer et chercheuse, mais surtout cofondatrice de l'association Designer Ethique. Elle défend une méthodologie de projet basée sur l'analyse systémique des impacts d'un produit ou d'un service en vue d'une conception plus responsable. J'ai eu un parcours très mixte. J'ai débuté très jeune dans l'art appliqué, avec un lycée à Rappliqué à Toulouse. Ça m'a permis d'avoir des bases assez jeunes sur l'histoire du design, philosophie du design et autres. Et puis, j'ai continué mon parcours d'étudiante dans un premier temps, dans un BTS de design de produits à la souterraine, près de Limoges, où en effet, il y avait une culture très orientée sur la responsabilité et la prise en compte de l'éco-conception. Du coup, j'ai été sensibilisée assez tôt dans mon parcours à ces questionnements-là. Finalement, pendant mes deux ans de BTS, on était amenés à réfléchir sur les matériaux qu'on utilisait dans la conception d'un produit. On se rendait dans les entreprises locales pour aussi voir comment ont été extraits les matériaux, le métier de l'artisanat, etc. Donc, j'ai eu une sensibilité, on va dire, assez forte dès le début de mon parcours de designer. Et puis, j'avais aussi un contexte familial qui me poussait à me poser ces questions. Donc, voilà, j'avais un écosystème autour de moi qui favorisait aussi ces réflexions-là. Et puis, j'ai continué en effet en DSA, donc design de services publics, à Strasbourg, au lycée Le Corbusier, où là, il y avait aussi une dimension assez forte de concevoir des services qui ont un impact social-environnemental positif. Donc, on développait des projets en équipe pour la ville de Strasbourg. On travaillait aussi en partenariat avec l'hôpital de Strasbourg. Donc, voilà, on était quand même sur des problématiques qui étaient socialement déjà assez engagées. Et puis, par la suite, je me suis spécialisée dans le numérique, dans l'UX, à l'école design Nantes-Atlantique, où là, ça a été plus un apport, on va dire, très métier sur la conception numérique. Ça a été un parcours qui a été pluriel. Et j'ai eu la chance quand même, voilà, d'être sensibilisée dès le début, notamment par mon BTS, par mon DSA, à ces questionnements-là. Mais quand je suis arrivée, par exemple, dans le master à l'école de design Nantes-Atlantique, la question, par exemple, de l'éthique ou même de la responsabilité dans le numérique n'était pas existante. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai repris ce master suite à une expérience aussi pro en tant que freelance à Montréal, où je me suis dit, bien... Enfin, je sentais qu'il y avait une problématique, en fait, de fond. Et j'ai voulu orienter mon mémoire de fin d'étude sur l'éthique dans le numérique et sur, plus précisément, le design attentionnel au début de ma réflexion. Et c'était intéressant d'observer que dans le master où j'étais, c'était un sujet qui était complètement nouveau. Et puis, c'est souvent un sujet qui est perçu comme un peu sensible. C'est-à-dire qu'on va venir questionner les fondements de l'économie numérique, des modèles économiques, culturels et autres. Et du coup, c'est vrai que c'est des sujets quand même qui sont perçus par certains enseignants comme un peu risqués. Et c'est là où c'est intéressant. C'est quand c'est un peu risqué et que, justement, on voit qu'il y a matière à gratter, comme on dit. En fait, pour ce master à l'école du design de Nantes, ça a été un choix assez engagé que j'ai porté déjà dans mon mémoire, où j'ai amené ce sujet au sein de la formation. Et puis, ce qui m'a ensuite beaucoup nourrie dans la suite de mon parcours designer professionnel en agence et puis au travers des designers éthiques. Après, si je devais faire une analyse sur ce parcours-là que j'ai eu et sur la place de l'éthique dans l'éducation en design, je trouve qu'en effet, elle est encore trop marginale. Il y aurait besoin, en effet, d'avoir des cours qui soient beaucoup plus orientés sur ces questions, en faisant intervenir des professionnels qui aussi réfléchissent à cette question, mais aussi, pourquoi pas, avoir une vision beaucoup plus philosophique du design. En fait, l'éthique, c'est aussi un sujet qui permet de prendre de la hauteur. Et des fois, je trouve que ça manque, en fait, dans certaines formations où on est tout le temps dans la réflexion du faire, on devient des professionnels, en fait, on formate des professionnels pour qu'ils soient très actifs dès l'entrée sur le marché du travail, alors que ça serait intéressant, des fois, de prendre un petit peu plus de hauteur et d'avoir un regard un peu plus critique sur la pratique du design aujourd'hui et sur le domaine dans lequel on spécialise. C'est un constat, voilà, qui est d'aujourd'hui, mais on voit qu'il y a quand même un mouvement qui émane, en fait, dans le monde des écoles du design, des formations, notamment avec des précurseurs, donc comme à la souterraine, par exemple, avec le BTS en design de produits, mais aussi le diplôme supérieur d'art appliqué où, justement, ils sont vraiment dans cette question de former des professionnels à la responsabilité et à la conception largement responsable, que ça soit dans le domaine du graphisme, de l'espace, du produit. Il y a des formations comme ça qui ont déjà, depuis des années, mis cet axe-là dans leur formation. Il y a d'autres formations aussi qui voient le jour, comme le master de Strat, notamment sur l'anthropocène, qui va ouvrir cette année, où, justement, là, c'est vraiment un programme qui est ambitieux où, justement, on place au cœur de la réflexion et du métier de designer la question de l'anthropocène. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que designer, on ne sait pas forcément comment appréhender cette notion complexe qui résulte du changement climatique et comment on va aussi prendre en compte cette notion-là, en fait, dans le design. Donc voilà, il y a des choses qui émanent et je pense que c'est une bonne chose et c'est vraiment nécessaire. Pour la petite anecdote, quand j'ai donné un cours au Gobelin Annecy, justement, sur un cours dédié au design et à l'éthique, les étudiantes que j'avais en face, elles étaient super intéressées, elles étaient demandeuses de cette vision-là depuis un moment dans leur formation. et pour elles, en fait, c'était un moment important pour aussi réfléchir à leur futur en tant que designer et aux valeurs qu'elles voulaient porter, en fait, qu'elles voulaient appliquer au quotidien dans leur métier. D'ailleurs, je reprends un article que tu avais écrit pour Faber-Novel où tu disais que le premier principe d'une conception responsable, c'était de se libérer des modèles établis. Toi, quelles sont tes stratégies dans l'enseignement pour permettre à tes élèves, ou en tout cas à tes auditeurs, d'acquérir ce sens critique au-delà de ton intervention dans leur pratique de conception ? Alors, ça dépend, évidemment, le cours qui est donné. Moi, par exemple, quand je donne un cours sur le design et l'éthique, j'aime bien déjà parler de la notion d'éthique, donc donner une définition, essayer d'expliquer la différence entre morale, éthique, et d'amener une lecture, on va dire, aspirationnelle. Parce que, par exemple, le mot éthique, c'est un mot très complexe, où personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est faire le bien, mais bon. Et donc, c'est aussi de leur donner une grille de lecture sur ce mot-là. Et puis, pour aussi s'extraire des modèles dans lesquels on évolue aujourd'hui, je trouve ça intéressant de faire un petit retour en arrière aussi dans l'histoire du design. Et voir, en fait, que, par exemple, les questionnements qu'on a aujourd'hui et qui refont surface actuellement, c'est des notions qui ont été explorées dans les années 70, justement, à l'époque de l'industrialisation, où on était dans une époque de faste, de produire des biens, de consommation pour une large population, etc. Et donc, il y a eu, dans ces années-là, des controverses sur, justement, cette industrialisation, sur la création de besoins qui n'étaient pas forcément pour certains designers nécessaires, comme Victor Papanek, qui était connu sur cet angle-là, où lui, par exemple, dénonçait, justement, ces pratiques de design qui engendraient, finalement, la consommation et qui, pour lui, cultivaient cette obsolescence programmée sur différents niveaux. Donc, on voit que, dans l'histoire du design, ça permet, quand on fait une rétrospective aussi, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé aussi avant nous et de voir comment nos aînés designers passés aussi ont questionné, en fait, ces notions-là d'éthique, de responsabilité. et ça peut aussi nous inspirer, en fait, aujourd'hui. Et puis, après, en fait, je pense que si aussi on veut s'extraire, en fait, de la réalité dans laquelle on est, parce que, voilà, on évolue dans une société avec des modèles préétablis, donc modèles sociaux, modèles économiques, où il y a une bonne conduite à avoir, entre guillemets, dans la société, il faut aussi prendre le temps de cultiver son regard critique, en fait. Donc, lire beaucoup. Moi, je lis beaucoup, en fait, des philosophes, des designers, mais pas que, en fait, plein de disciplines connexes aussi pour me nourrir et avoir une vue aussi globale, pas que centrée sur le design, mais aussi sur l'économie, sur la société au sens large. Et puis, après, si on est plus dans une approche de praticien, il y a aussi des pratiques de design qui sont aujourd'hui assez mises en avant, comme le design fiction, qui permet aussi de réfléchir à des futurs souhaitables, on parle beaucoup, mais, voilà, en fait, de futurs qui soient alternatifs et qui soient dans une autre logique que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, en fait, pour moi, en tant que designer, c'est important d'avoir un regard critique et de ne pas prendre pour argent comptant la réalité qu'on nous propose aujourd'hui, surtout quand on a des problématiques quand même importantes comme le changement climatique où on va devoir réinventer vraiment notre manière de penser et de faire, en fait. Donc, justement, pour réinventer cette manière de faire, comme tu dis, tu es actuellement coprésidente de l'association designer éthique. Je voudrais que tu me définisses un peu pour toi, ça veut dire quoi être designer éthique. Alors, ça, c'est intéressant. Déjà, je reviens sur ce nom parce que c'est vrai que dans la communauté du design, ça porte beaucoup de débats. Et en fait, moi, j'aime bien expliquer que ce nom designer éthique, c'est un nom, finalement, qui est assez provocateur et qui porte au débat, en fait. On met à côté du design le mot éthique. Et du coup, c'est vrai que pour certains designers, ils disent, mais ça ne veut rien dire, en fait. Vous êtes designer éthique, ça veut dire que d'autres designers ne le sont pas. mais c'est aussi un moyen de faire monter cette question, en fait, dans la communauté. Chaque designer a son approche du design et sa manière d'appliquer une certaine responsabilité vis-à-vis de son travail et vis-à-vis des personnes pour lesquelles il crée un produit et pour la société. Comme tu le fais dans ton reportage, en fait, il y a plein de designers qui ont différentes approches, à la fois dans le numérique, à la fois dans le design d'espace, le design de produits, etc. Et pour nous, en fait, dans la collectif, il n'y a pas de définition ultime d'un designer qui soit éthique, qui soit responsable. Cependant, je pense qu'il y a une des valeurs qui est prépondérante dans toutes les personnes, dans tous les professionnels qui sont engagés sur ces réflexions-là. À mon sens, il faut se concevoir, en fait, un cadre de valeur qui va nous permettre de nous guider, en fait, dans notre métier, qui va nous permettre de nous guider dans notre poursuite d'idéaux. Et en fait, ce cadre de pensée de valeur, c'est, on va dire, un garde-fou qui va nous permettre d'agir en conscience et responsabilité dans notre métier, dans les choix qu'on va faire. Donc, pour moi, l'éthique, c'est ça. C'est déjà avoir une grande part d'introspection en tant que designer. C'est se dire, ben moi, à quoi je souhaite contribuer dans la société, comment je souhaite contribuer et comment je rends mes valeurs et mes principes pour moi, éthiques, applicables dans mon métier. Et qu'est-ce que le fait d'être en association comme ça avec ces autres designers vous permet de revendiquer mieux collectivement qu'individuellement dans votre pratique ? En fait, ce qui est intéressant dans l'association designer éthique, c'est que c'est un collectif. Donc, on a, dans la communauté de gens, de personnes actives où je parle, donc des chercheurs, notamment Karl Pinault qui est coprésident, moi-même, donc designer. On a Dominique Aradjian qui est prospectiviste. On a d'autres personnes comme Raphaël Yassari, Marie-Cécile Pacquard qui sont des designers qui travaillent au quotidien sur ces questions, notamment Marie-Cécile sur la question d'anthropocène. Tout un écosystème de personnes qui sont engagées en fait et qui ont leur propre lecture sur ces questions de responsabilité. Et ce qui est intéressant en fait, pour le fait d'avoir un collectif, c'est justement d'avoir une pluralité de vision, une pluralité d'action puisqu'on a tous, on va dire, nos sujets de prédilection. Il y en a certains qui vont travailler sur la question du design systémique, d'autres sur le design de l'attention, d'autres sur les modèles économiques. Donc, dans l'association, on organise en fait cette recherche de manière plurielle, donc soit par des ateliers collaboratifs, notamment par les antennes de Rennes, par des séminaires de recherche d'action donc sur l'antenne parisienne et puis par en fait l'ouverture à des projets en créatif commun où des designers de manière ponctuelle sont invités à concevoir des outils et méthodes en créatif commun. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir ce petit pôle de professionnels qui réfléchissent et qui explorent mais aussi qui proposent des solutions tangibles à appliquer dans les pratiques de design. Et l'impact en fait quand on est plusieurs, tout simplement, c'est qu'on a une plus grande force quand on est plusieurs puisqu'on a des points de vue qui sont complémentaires que si finalement on est un designer tout seul dans son coin. Donc voilà, il y a aussi cette dimension d'avoir un peu plus de force dans le débat puisqu'on est réunis et puis aussi, je pense que c'est l'association, c'est un lieu aussi où ça, c'est assez intéressant de le constater. Par exemple, dans les ateliers qu'on organise dans l'antenne parisienne, on reçoit des designers qui travaillent en entreprise, qui travaillent en agence, qui sont freelance, donc vraiment des profils très variés et souvent, en fait, la première réaction qu'ils ont, c'est d'être heureux de trouver une communauté où il y a ces réflexions-là parce que souvent, dans leur entreprise ou autre, ils sont assez isolés à se poser ce genre de questions. Donc l'association, c'est aussi un endroit où finalement, c'est une communauté un petit peu bienveillante où on est autorisé à penser différemment et à vraiment se laisser l'opportunité de réfléchir à ces questions-là. Toi, personnellement, quelle éthique de travail tu suis dans tes projets et quelle influence ça a sur ton modèle? de l'économique? Donc pour contextualiser aussi, moi, j'ai travaillé en agence au sein de Faber-Nouel pendant deux ans et en parallèle, j'étais coprésidente et je suis coprésidente de designer éthique. Donc, on va dire que je n'ai pas encore pu explorer en tant que freelance la question du modèle économique. Donc, je ne vais pas être la plus pertinente sur ce point de vue. par contre, je peux apporter une lecture sur comment j'ai contribué aussi à cette réflexion et mise en place d'une certaine volonté éthique et responsable dans mon métier. Donc, par exemple, pour raconter aussi l'histoire dans mon parcours de designer, donc quand je suis arrivée dans l'agence où j'ai travaillé, pareil, j'avais fait mon mémoire sur le design éthique, notamment sur la question du design attentionnel. Et voilà, c'était une orientation qui était vraiment très importante pour moi. C'était bien au-delà d'un mémoire ou d'un diplôme, c'était vraiment les fondements de ma personne et de ma pratique de designer. Et donc, voilà, j'ai souhaité poursuivre cet engagement dans ma première expérience en entreprise. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, c'était des questionnements qui étaient vraiment pareils, naissants. C'était des sujets qui n'étaient encore pas mis au premier plan. Mais on a eu l'opportunité avec une autre designer de pouvoir, on va dire, explorer ce sujet en interne, donc dans les équipes. Et donc, en interne, on avait fait des présentations sur la question du design de l'éthique, donc déjà expliquer qu'est-ce qu'on entendait par éthique. puisqu'on avait devant nous des designers, mais pas que. On avait aussi des analyses, donc plutôt des profils qui sortaient d'écoles de commerce. On avait des managers, donc on avait un panel en fait d'acteurs de l'entreprise très variés. Donc, il fallait aussi être assez clair sur la vision qu'on avait et donner une grille de lecture. Donc, on a commencé par donner des cours en interne entre guillemets sur le design de l'éthique. Et puis, on avait fait une série de workshops où justement, on a invité tous les métiers de l'entreprise à réfléchir à la question de l'éthique dans les pratiques actuelles. Donc ça, ça a donné lieu à trois workshops où on a fait des sessions où on venait mapper sur les méthodes de design et de conception actuelles, finalement un petit peu les points de friction ou lesquels on constatait qu'il y avait des considérations éthiques qui n'étaient pas présentes et qui seraient intéressantes à creuser. Donc ça, ça a été un chantier qui a initié plein d'autres axes de recherche. Donc ça a donné lieu justement dans cette entreprise à une charte éthique pour l'entreprise ce qui était quand même une bonne étape. Ça a donné lieu après à des axes de recherche donc avec notamment un questionnement sur le design de la fiction. C'est-à-dire comment la fiction pouvait aussi nous permettre d'enrichir les méthodes de design mais aussi de prendre du recul en fait quand on conçoit un produit ou un service. Et ce mouvement en fait de fond il a pris de l'ampleur dans l'entreprise. Donc il y a eu la création d'une communauté RSE qui n'était pas existante en fait dans cet organisme. Et puis moi j'ai été en charge après de diffuser de manière plus quotidienne cette vision sur la responsabilité donc en donnant des cours en interne sur le design et la responsabilité mais aussi en ayant en animant des débats en interne tous les mois où en fait j'invitais une personne de l'entreprise à donner un point de vue sur un sujet qui pour elle est en lien avec la responsabilité. Donc par exemple il y avait Florent qui était ingénieur qui avait parlé de l'usage des terres rares par exemple dans la conception de produits et de services numériques et lui donnait sa grille de lecture pendant 15 minutes et puis après il y avait une session de débat avec les personnes qui étaient présentes. Donc l'idée c'était aussi de montrer que le sujet de la responsabilité c'est pas réservé à la communauté RSE c'est pas réservé à des experts en fait c'est que tout le monde est concerné et que tout le monde a un point de vue qui est intéressant. et de montrer aussi que l'expertise de chacun donc des designers ingénieurs analystes et autres tout le monde a sa place puisque pour moi dans la responsabilité ça vient questionner la manière de concevoir donc par le design la manière de concevoir aussi des modèles économiques voilà donc ça c'était super intéressant parce que ce travail finalement de débat mensuel ça a permis de créer une communauté en interne et de créer une vraie dynamique pour déboucher à des choses beaucoup plus concrètes où finalement on commençait à réfléchir sur l'implémentation de nouvelles étapes de conception dans le processus de design donc pourquoi pas intégrer des phases de design fiction des phases d'analyse d'impact des choses comme ça très concrètes pour le coup mais aussi réfléchir à la manière dont on développait les produits donc là c'est moins d'un point de vue design mais plus d'un point de vue de développement donc voilà les développeurs aussi réfléchissaient à comment concevoir une application un site web qui est léger éco-conçu et autres ce qui est intéressant de constater dans cette expérience-là c'est que comme je disais au tout début il faut se recréer des modèles et adopter un regard critique et ça ça prend du temps par exemple dans l'entreprise où j'étais ça a pris bien deux ans où voilà il a fallu se créer une vision sur le sujet pour après amener à des chantiers qui soient très tangibles et activables en fait après si je dois résumer aussi mon évolution en tant que designer parce que c'est un cheminement en fait la question de l'éthique et de la responsabilité c'est mais aujourd'hui j'ai réussi à trouver on va dire une approche du design qui fait sens pour moi et que j'explore dans l'association designer éthique et que j'applique dans certains projets freelance notamment autour du design systémique le design systémique pour moi ça a été un peu une révélation c'est une approche de conception qui permet justement de mettre au coeur de tes méthodes l'éthique c'est à dire que finalement c'est une vision qui ne met pas au centre dans le design d'une conception l'humain on a une vision très anthropocentrée du design aujourd'hui et avec le design systémique c'est de penser justement un produit un service sur le plan environnemental social économique donc ça élargit énormément le spectre et c'est intéressant parce que du coup ça permet en tant que designer de aussi prendre du recul et mettre au coeur de sa conception ces éléments là qui sont encore pas forcément intégrés en fait dans la conception on viendra un peu plus tard sur cette notion qui est hyper intéressante à développer mais déjà je voudrais revenir sur ton point de vue sur l'éco-conception dans le champ du numérique alors moi je l'explore plus sur l'angle low-tech c'est un petit peu le même principe en fait c'est juste une appellation qui varie mais en effet pour moi je trouve que c'est une approche qui est pertinente et qui a nécessairement besoin de se développer puisqu'on parle de plus en plus de l'impact environnemental dans le numérique du moins mais justement en fait ça pose des questions en tant que concepteur sur comment concevoir un site une application qui est plus légère qui consomme moins d'énergie et nécessairement ça vient aussi chambouler la manière de concevoir qu'on applique depuis des années il y a des personnes qui sont précurseurs sur ces questions notamment le collectif du low-tech magazine qui a développé le site internet par exemple à l'énergie solaire où finalement on se rend compte que quand on va consulter ce site on dépend de la lumière du soleil et qu'en effet oui l'énergie elle n'est pas illimitée en fait ce qui est intéressant avec l'éco-conception de services numériques c'est qu'on va venir aussi retangibiliser des choses qui pour nous nous sont illimitées et c'est important parce que c'est vrai qu'on est toujours dans une surconsommation on est évidemment dans une période critique où on commence à rentrer dans l'ère de l'anthropocène et il va falloir en fait d'un point de vue plus global concevoir des produits des services et notre environnement avec un minimum de ressources donc ces questionnements-là qui sont naissants aujourd'hui vont être des prérequis dans quelques années et je pense assez rapidement d'ailleurs donc le design au final ça touche aussi à des enjeux qui sont plus larges que simplement liés aux usages ou à la matérialité des choses ça touche à des enjeux forcément économiques politiques sociaux écologiques quelle responsabilité pour toi a le design dans les dégradations sociales et environnementales qu'on a aujourd'hui et dans quelle mesure tu penses que le registre de l'éthique est pertinent pour appréhender ces enjeux moi je pense que si je parle d'un point de vue plus global pas que sur le numérique mais sur le design au sens large en fait moi je pense qu'il y a une problématique majeure aujourd'hui dans notre époque c'est qu'on est dans une époque de consommation de surconsommation dans toutes les sphères de nos vies et donc que le design a contribué à nourrir aussi cette vision-là alors évidemment le design a permis d'améliorer notre confort de vie d'être quand même dans des environnements plus confortables etc mais il y a eu aussi une vision on va dire assez limitée sur sur la part du design au sens large et pour moi aujourd'hui c'est un peu comme si ces dernières années c'était un peu l'adolescence pour le design et puis pour moi je pense qu'il y a une étape aujourd'hui où peut-être il faut acquérir plus de maturité dans la manière dont on conçoit notre environnement et qu'on soit beaucoup plus raisonné en fait puisque de toute façon on atteint des limites physiques planétaires on ne peut rien y faire donc il va bien falloir s'y adapter et donc ça demande en fait à la pratique du design aujourd'hui de vraiment se questionner sur ses fondamentaux et l'éco-conception oui c'est une réflexion qui a émané depuis des années déjà c'est pas nouveau mais je pense que ça revient sur le devant de la scène parce que voilà on est confronté à une époque très particulière aujourd'hui on ne sait pas trop vers quoi on va et je pense qu'il y a un sursaut aussi dans la société qui est nécessaire mais donc finalement il y a aussi un peu une ambivalence dans cette responsabilité dans la mesure où le design est souvent dépendant d'un système économique en quête de rendement toujours croissant donc comment l'activité du designer pourrait s'insérer dans une logique qui soit décroissante sans mettre en péril sa propre activité économique ça dépend en fait dans quel modèle économique on se situe il y a des modèles économiques qui sont dans l'hypercroissance dans le monde du numérique on parle des licornes des start-up je ne dis pas toutes les start-up ne sont pas dans l'hypercroissance mais bon c'est quand même un peu l'objectif les entreprises aussi qui sont dans ces logiques-là où en fait il faut viser toujours plus haut faire toujours plus de rendement au détriment de l'environnement au détriment des questions sociales et autres je pense qu'il y a toute une réflexion à adopter sur de nouveaux modèles économiques où finalement voilà il faut on va dire prendre aussi un petit peu plus de recul aussi sur la finalité d'une entreprise de notre activité en tant que designer en se disant on souhaite évidemment gagner notre vie puisqu'aujourd'hui on est dans une société monétaire donc voilà il faut bien vivre il faut bien se faire un salaire etc mais il faut aussi ne pas sous-estimer l'impact environnemental social soit de l'entreprise ou de notre action en tant que designer freelance donc il y a des modèles aujourd'hui qui sont existants comme celui de l'économie sociale et solidaire où dans cette économie-là la finalité sociale est prépondérante et ça fait partie en fait du cœur de la stratégie des entreprises dans leur stratégie de développement et dans leur stratégie d'économique dans leur stratégie de conception donc il y a déjà des solutions qui sont là aujourd'hui et qui sont intéressantes je pense à explorer on voit aussi on voit aussi notamment beaucoup d'un point de vue plus entreprise la création de coopératives justement pour changer de paradigme et de modèle organisationnel et de finalité en fait dans l'entreprise donc ça je pense que c'est des pistes qui sont intéressantes à poursuivre quand notamment on est designer au sein d'une agence ou d'une entreprise c'est des choses qui peuvent être intéressantes à insuffler et puis après quand on est freelance c'est réfléchir à notre en effet modèle économique individuel c'est-à-dire viser on va dire un minimum pour vivre mais aussi peut-être s'engager sur des projets qui font sens refuser certains projets qui pour nous ne sont pas en accord avec nos valeurs et justement plutôt que l'utiliser des projets qui ont des valeurs sociales environnementales et ne pas être toujours aussi peut-être dans une quête du toujours plus qui est en fait un piège on veut acquérir toujours plus mais en fait on détruit aussi à côté donc il y a un juste milieu à trouver mais c'est loin d'être évident c'est joliment dit là maintenant mais après c'est vrai que dans la vie active c'est compliqué de trouver cet équilibre et c'est chacun qui a son parcours pour explorer et trouver cet équilibre oui du coup maintenant je voudrais revenir sur plus ta pratique du design systémique c'est une approche qui implique de penser construire un produit ou une expérience en prenant en considération toutes les interactions et les impacts collatéraux que pourrait avoir ce projet dans quelle mesure est-ce qu'on peut prévoir concrètement toutes les externalités d'un projet jusqu'à quel degré de précision c'est pertinent de chercher ces externalités donc ça c'est une partie qui est importante dans l'approche systémique c'est voilà de mapper l'impact que va avoir potentiellement ton produit ou service dans ce sens là et pour m'aider aussi en fait dans ma pratique j'ai créé là une méthode où justement je propose d'avoir une grille de lecture en fait on vient placer notre concept donc ça peut être à l'état de scénario d'usage par exemple et puis on va sur des cercles concentriques analyser l'impact d'un point de vue environnemental social économique politique sur différentes temporalités donc j'ai mis une temporalité qui est dans un premier temps à 5 ans à 10 ans et puis on peut mettre à 20 ans si on le souhaite déjà il ne faut pas partir sur l'idée qu'on va mapper tous les impacts c'est impossible en fait ce n'est pas le fondement de l'exercice le mapping d'externalité ça permet dans un premier temps d'adopter un regard critique sur le produit ou le service qu'on est en train de concevoir et ça c'est déjà énorme en fait dans un workshop par exemple de 3 heures de faire ce travail de mapping et de se dire ok dans les choix que j'ai fait de conception en fait par exemple je ne sais pas mon service de location de vélo en libre-service il a un impact majeur sur la précarité des personnes qui vont recharger ces batteries sur les trottinettes et autres donc voilà c'est de se dire en fait de prendre le temps d'analyser et de mesurer en fait l'impact que ça peut générer et donc l'idée c'est de mapper ce qui vient à nous en fait et d'être dans une projection parce qu'à chaque fois en fait quand on est dans un exercice de mapping on est dans une analyse d'impact présente mais il faut aussi se poser la question sur le long terme et ça la notion par exemple de long terme c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le processus d'un point de vue numérique en tout cas où finalement on est souvent dans des MVP donc on veut lancer le produit le plus rapidement possible et puis on est vraiment sur plutôt court thème et puis le long terme on se dit bon ben on verra plus tard et en fait non il ne faut pas le voir plus tard il faut le voir dès le début en fait il faut prendre le temps de mesurer en fait l'impact que ça va avoir au long terme et ce qui est intéressant aussi c'est de le faire de manière plurielle donc en équipe pluridisciplinaire pas qu'entre designers mais aussi avec des acteurs différents du projet là si je donne un exemple très concret j'ai fait un atelier justement sur un mapping d'externalité sur un projet de service public donc avec le département de l'ISER où ils sont en train de concevoir un service d'aide à domicile pour les personnes âgées et ils souhaitaient en fait prendre ce temps de regard critique sur l'impact que ça pouvait générer en termes environnementaux en termes sociaux en termes politiques et donc on a fait une session de trois heures où avec la matrice que j'ai conçue on a mappé ensemble les impacts potentiels et donc dans l'équipe de ce workshop il y avait des designers il y avait des utilisateurs potentiels il y avait l'équipe projet de département et toutes les personnes avaient des sensibilités différentes plus certains avaient plus une sensibilité politique d'autres plus sociale etc et donc dans ce panel assez large ça nous a permis d'avoir aussi différentes lectures et du coup de générer un maximum d'externalité potentielle et ça c'est intéressant ça permet aussi en tant que designer de sortir un peu de notre bulle et de se dire ah bah oui en tant qu'utilisateur j'avais pas mesuré que l'impact social pouvait être celui-ci en tant que en tant que membre de l'équipe du département je n'avais pas mesuré cet impact politique voilà et ça c'est super intéressant et c'est très enrichissant en fait pour la poursuite du projet où souvent on se prend du recul et de se dire il y a certaines valeurs ou certaines externalités qu'on n'avait pas prises en compte et qu'on souhaite travailler dans la poursuite du projet donc on est aussi dans une démarche incrémentielle où finalement on prend du recul et puis on passe à l'action pour améliorer de manière beaucoup plus responsable le produit le service qu'on conçoit mais dans ce type d'analyse justement comment faire pour être sûr de ne pas tomber dans des biais de raisonnement européocentré ou anthropocentré et d'être le plus représentatif possible alors en effet il y a ce risque là tout à fait je pense que ça dépend aussi en effet de l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir de mon point de vue quand on est designer et qu'on s'intéresse aussi à l'approche systémique il faut adopter une vision très transverse de notre métier donc s'intéresser à l'économie à la sociologie à la tropologie donc c'est un vrai investissement mais c'est très important justement pour éviter de répéter des biais des schémas occidentaux etc donc en soi je pense qu'en effet quand tu es dans l'exploration de cette pratique du design systémique tu n'auras jamais une approche super parfaite mais après voilà c'est comment aussi toi tu vas aussi te cultiver en tant que designer te créer ta propre culture pour éviter d'être dans des biais et aussi faire appel peut-être dans tes panels de participants si on est dans un workshop d'extrénalité faire appel à des anthropologues à des gens qui ont des visions très différentes et qui justement vont amener chacun un débat et une vision particulière justement tu en parlais tout à l'heure et c'est un exemple que tu avais cité dans un des webinaires que tu as fait pendant le confinement tu parlais justement d'illustrer cette matrice à travers l'exemple d'un service de trottinette électrique mais donc ce qui m'a questionné là-dessus c'était finalement si cette méthode de l'analyse systémique permet de questionner le comment faire pour limiter l'externalité est-ce qu'elle permettrait pas aussi de questionner le pourquoi on le fait et est-ce qu'il faut vraiment le faire oui oui complètement tu as tout à fait raison ça questionne le pourquoi par exemple toujours pour vous donner un exemple illustré pendant le workshop là que j'avais fait avec le département de l'ISER il y avait des notions qui n'étaient pas du tout été considérées en fait par l'équipe pas en fait par volonté en fait c'était juste c'était pas venu dans leur réflexion donc il n'y avait pas de mauvaise volonté à ne pas réfléchir à ces questions et ce qui était intéressant c'est de se dire ben ça a refait émerger la mission qui s'était donnée justement dans la conception du service des personnes âgées à domicile et on est venu finalement beaucoup nourrir la mission de fond du projet où ils se sont dit ben voilà il y a des notions qu'on avait oubliées dans notre conception et qui sont super importantes en fait pour nous qui ont un impact éthique et de responsabilité important et ça a permis d'affirmer encore plus leur positionnement et de nourrir de manière concrète les actions futures du projet donc évidemment en fait quand on vient mapper les externalités c'est prise de recul pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place pour le futur donc c'est un exercice qui est très dense pendant trois heures parce que ça vient vraiment remuer les visions les notions et aller en profondeur dans le questionnement du projet mais je pense que c'est nécessaire en fait d'avoir ce genre d'étape aussi dans les projets pour tout simplement prendre le temps de réfléchir aussi à ce qu'on fait et diriger au mieux notre produit ou notre service mais donc si le projet est poursuivi malgré ces externalités négatives bien qu'elles soient réduites ça sous-entend quand même d'en accepter une partie et d'en accepter les conséquences au profit d'un intérêt pour l'entreprise ou pour les usagers comment on peut juger du niveau d'acceptabilité de ces externalités et comment on peut quantifier vraiment le degré qu'il y a entre négativité et positivité de tout ça pour moi en fait en effet ce travail ça te permet de faire remonter les externalités négatives les dérives potentielles après c'est de voir comment dans la conduite du projet tu vas t'accorder le temps d'y remédier en termes de budget en termes de temps c'est aussi ces notions-là qu'il faut prendre en compte il y a des externalités qui seront plutôt sur du long terme et d'autres sur du court terme donc c'est de voir comment tu fais le tri en fait dans ce mapping d'impact et pour moi en effet l'idée c'est à mon sens quand tu fais ce travail-là il ne faut pas être dans une idée où je vais laisser de côté certaines externalités et ne jamais les traiter mais par contre c'est tout à fait entendable de se dire que d'un point de vue budget temps organisation tu peux traiter dans un premier temps des externalités qui peuvent être faites sur le court terme et que tu vas te laisser un peu plus de marge de manœuvre pour le long terme donc pour moi en fait ce travail ça te nourrit aussi de ta roadmap de développement produit et l'idée c'est d'être le plus honnête possible avec ce que tu as trouvé et les constats que tu as pu avoir sur ton projet parce que de toute façon si tu as identifié une externalité négative maintenant il faudra bien la traiter un jour ou l'autre dans le futur à moins que tu sois vraiment de mauvaises intentions mais bon ça au prix ça dépend de l'éthique en effet personnelle du professionnel et de l'entreprise en fait Qu'est-ce que penser toutes ces dérives possibles en amont dans la conception permet vraiment de les éviter à postérieure ? Oui parce que tu as beaucoup plus conscience en fait de la dérive potentielle donc quand tu fais ce mapping et tu les classes après sur une échelle temporelle tu te dis par exemple dans le service du département lisaire ça a amené la question de créer de nouveaux services pour les personnes âgées d'accentuer des actions qu'ils voulaient faire d'un point de vue plus environnemental notamment sur la question du site internet qui serait éco-conçu donc en fait les externalités peuvent avoir des champs d'action très divers donc pour moi c'est pas un frein justement c'est une matière à nourrir ton projet et à le consolider en fait à valoriser aussi ce travail parce que si tu fais un travail de mapping d'externalité c'est super intéressant tu peux valoriser ça dans ton projet auprès de tes clients à l'extérieur c'est quand même très riche d'un point de vue du faire mais aussi de communication donc il y a aussi comment tu souhaites aussi mettre en avance ce travail d'externalité il y a plein de choses à faire finalement aussi il y a le c'est pas vraiment un problème mais en tout cas c'est un débat éthique à avoir sur sur quelle balance on devrait faire entre un impact social positif par exemple qui est recherché et au contraire un impact environnemental qui serait négatif si on veut faire un site internet qui va toucher des millions de gens pour une cause quelconque qui se veut éthique en tout cas on va devoir peut-être utiliser des méthodes de conception qui vont avoir recours à des dispositifs de captation de l'attention tout ça qui du coup va être aussi plus impactant d'un point de vue consommation énergétique donc c'est ces balances entre impact positif et impact négatif où est-ce qu'il faut placer d'un point de vue éthique c'est le genre je pense que je pourrais pas vraiment donner une réponse à ça mais c'est très lié en fait à l'éthique personnelle du professionnel et ça vraiment y'a pas de de bonne pratique enfin pour moi s'il y a un impact négatif pour moi il faut le retravailler en fait on parlait tout à l'heure des modèles économiques par exemple des trottinettes en ville qui génèrent une précarité pour les jouisseurs notamment de l'emploi mais pour moi cette externalité là certes ça crée plus d'accès de trottinettes en ville puisque c'est partout en ville et qu'il y a des personnes qui viennent les récupérer en ville à différents endroits peut-être que ça ça peut être un impact positif de ce choix là mais en effet ça a un impact très négatif sur la précarité de ces personnes d'un point de vue emploi donc pour moi c'est de voir après oui en effet la jauge que tu mets dans l'acceptation d'une externalité négative mais bon pour moi si tu identifies ce genre d'externalité tu ne peux pas les laisser en fait pour réfléchir à un modèle alternatif donc ça il faut que l'impact économique et social de ton projet tu fasses un temps de réflexion dessus pour l'adapter justement sur ce service de trottinette électrique par exemple si on observe un peu quelles sont les conditions d'émergence de ce type de service c'est aussi dû au fait que le citoyen moderne classique il est incité tout le temps à aller plus vite à rentabiliser son temps et au final en raison de l'étalement urbain il ne gagne pas tellement plus de temps parce qu'il doit aller plus loin donc il y a aussi ce type d'effet paradoxal du coup comment tu peux l'intégrer dans une conception en amont je pense que en effet le choix de l'exemple sur les trottinettes électriques c'est un choix très extrême parce qu'on est sur les organisations qui vivent justement l'expansion rapide maximum de profit etc donc on va dire qu'ils ne sont pas vraiment dans une approche responsable de leurs produits donc mais en fait il faut que dès le début dans ton projet pour éviter un maximum d'externalités négatives qui peuvent être très contraignantes comme le cas des trottinettes électriques en ville et la question de la précarité en fait il faut que dès le début dans ton projet tu aies une stratégie qui repose sur des valeurs éthiques de sobriété d'inclusivité si tu es vraiment dans la phase de conception d'un service des valeurs directrices qui vont t'éviter de t'engager dans des dérives en fait mais ça pose aussi énormément la question parce que le designer il ne peut pas être seul en fait à questionner ces notions-là d'exténalité négative de dérive les modèles économiques j'en reviens toujours à ça mais en fait les modèles économiques sont aujourd'hui très contraignants et donc c'est important de réfléchir aussi à des alternatives je donne un exemple extrême sur le design d'attention au nombre de clics au nombre de vues est-ce que demain c'est vraiment l'intérêt d'avoir 10 millions de vues 10 millions de clics non peut-être que l'intérêt ça sera de mesurer de manière plus qualitative l'impact que ça a généré sur les utilisateurs sur l'humeur sur l'amélioration de leur vie au quotidien des métriques qui soient aussi associées à des notions qualitatives et pas quantitatives donc en fait ça c'est un travail qui se fait pas qu'entre designers c'est un travail qui se fait avec des analystes voilà c'est un travail d'équipe donc évidemment en fait le designer il sera toujours piégé entre guillemets si les modèles économiques restent tels qu'ils sont aujourd'hui ça c'est sûr il sera toujours en fait entre ses valeurs éthiques et la réalité économique de son produit ou de son service oui justement parce qu'aussi même si cette démarche est prometteuse dans l'initiation à cette culture de la mesure d'impact de la responsabilité au sein des organisations qui pour le coup est vraiment intéressante quelle est aussi la marge d'action d'un designer s'il reçoit des commandes de la part d'entreprises qui eux ne vont pas dans ce sens là ou en tout cas imposent des contraintes qui correspondent à l'éthique que le designer souhaiterait mettre en place ça ça dépend toujours de où est le designer moi je peux te parler plus de la partie si tu es intégré en entreprise par exemple ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème de fond soit tu as l'opportunité par exemple de refuser de participer à un projet sur des clients qui pour toi ne sont pas du tout éthiques donc bon c'est un petit peu compliqué dans une agence ou dans une entreprise sinon après tu peux essayer tant bien que mal d'insuffler en fait une manière de concevoir dans ton projet qui dirige vers une bonne orientation au projet mais ça aussi rien n'est garanti puisque comme tu dis tu réponds à une commande et puis en face dans l'équipe qui te passe la commande il faut voir aussi l'état d'esprit et l'objectif de l'équipe en face en tout cas du moins dans des entreprises où foncièrement la mission de l'entreprise ou la stratégie n'est pas encore vraiment axée sur l'idée de responsabilité de respect de l'environnement de respect social etc le designer va toujours être un porte-à-faux à mon sens et va donc soit devoir supporter les décisions qui ne sont pas en accord avec lui soit devoir partir et aller vers des organisations ou qui sont plus en accord avec ses valeurs mais oui ça dépend le dialogue que tu peux avoir aussi dans l'entreprise ou l'agence dans laquelle tu es j'ai vu que tu avais travaillé aussi pour des grands groupes parfois du style Hermès L'Oréal tout ça est-ce que toi ça t'est arrivé d'avoir des fois où justement t'as dit non ou en tout cas t'as réussi à faire changer d'avis tes clients sur ces externalités quand j'en verrai le projet s'il était réalisé oui oui ça m'est arrivé alors il y a un projet où j'ai pu dire non je souhaitais pas forcément être designer sur projet donc j'ai dit à mon équipe moi je suis pas d'accord pour faire partie de l'équipe bon mais bon ça c'est pas forcément toujours possible et puis après sur en effet d'autres projets dans lesquels j'étais chef de projet notamment pour un magazine en ligne j'ai réussi en fait à réorienter le produit en étant vraiment dans une approche de dialogue pour donner l'exemple en fait une des commanditaires du projet était vraiment dans l'idée de vouloir concevoir un service où on génère un maximum de vues on crée elle m'avait dit je voudrais un produit un service qui soit addictif bon alors quand elle m'a dit ça texto c'est vrai que moi je lui ai dit est-ce que c'est vraiment l'orientation que vous voulez en fait je pense que derrière le mot addictif vous voulez dire que vous voulez concevoir un service qui soit agréable utile mais pas forcément dans l'idée de captation d'attention je dis parce que là on dérive sur des produits qui sont pas du tout acceptables et je pense qu'ils ne sont pas du tout aussi on va dire valorisants pour vous et donc voilà et l'idée c'était en fait souvent des fois il y a des clients qui ont des schémas un peu imposés en fait ils se disent un produit réussi c'est un produit qui est addictif parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance de l'impact que ça peut avoir par exemple là j'avais réussi à réorienter ce positionnement justement avec d'autres valeurs et en expliquant l'impact que ça pouvait avoir et en retournant en fait aussi le discours du client en lui disant que c'était pas du tout utile pour lui et c'était pas l'image de marque qu'il voulait communiquer et pour le coup ça avait marché mais parce qu'il y avait aussi une personne en face qui était à l'écoute et qui était ouverte donc je pense que dans tous les parcours designer t'as des t'as des exemples variés et pour en revenir au sujet d'une analyse systémique vous demandez justement au final pourquoi si un client dont l'activité directe a des conséquences qui sont néfastes d'un point de vue social ou environnemental pourquoi au final il ferait appel à ce type d'analyse alors que ça remet en question la légitimité de son activité et donc menace ses intérêts aigus communiqués après ça dépend comment c'est amené c'est toujours est-ce que ce client par exemple il fait appel à toi à ton entreprise à ton agence parce qu'il sait que tu fais l'approche systémique t'as un regard éthique sur la manière de construire des produits donc là on va dire qu'il est pas pris en dépourvu il vient te voir et donc forcément il sait très bien qu'à un moment donné on va venir questionner ses orientations son modèle économique et autres mais en même temps il est là pour ça donc là je pense que le client est plutôt partant pour ça après évidemment c'est toujours pareil si le client vient te voir et que toi personnellement tu es seul dans ton équipe à avoir des considérations éthiques et que tu essayes de réorienter tant bien que mal le projet pour que c'est une bonne orientation tu peux te heurter à une équipe client qui ne te suit pas et qui va continuer à adopter un modèle économique ou des choix de conception qui sont pas du tout responsables et ça malheureusement ben tu es un peu seul contre tous donc comme je disais en fait en tant que designer quand tu commences à avoir des considérations éthiques dans ton métier en fait c'est super important de savoir où tu te situes et dans quel environnement tu veux travailler ça t'évitera bon nombre de problématiques donc vraiment aller plutôt vers des entreprises qui sont dans ton orientation travailler au sein d'un collectif qui partage tes valeurs quand tu es freelance travailler avec des clients qui sont un minimum alignés avec toi pour évidemment que ça soit vertueux parce que sinon tu vas vite aller au conflit et ça n'a pas d'intérêt après je pense aussi que c'est important d'avoir une approche assez pédagogique et ouverte de discussion les gens ne sont pas forcément fermés il faut juste leur expliquer les diriger vers d'autres alternatives et la plupart du temps si tu as des gens ouverts en face de toi ils te suivent en fait ils font confiance à ton expertise et à ta vision donc tout n'est jamais noir tout n'est jamais blanc en fait il y a toujours un entre deux à trouver aussi Est-ce que dire non à ce type d'entreprise c'est pas aussi déléguer une responsabilité éthique à d'autres qui eux auront moins de scrupules à bosser avec eux et du coup feront les choses moins bien que toi tu n'aurais pu le faire Ben complètement tant que designer t'es souvent dans ces dilemmes là quoi faire comment c'est vraiment compliqué à gérer c'est comment toi à l'instant T tu penses quelle est la bonne conduite à avoir et peut-être après réflexion tu te diras que c'était peut-être pas la bonne conduite mais bon après voilà il y a des choix à faire et en effet c'est d'autres personnes qui ont dû travailler sur ces questions là mais après il y a des gens aussi qui aujourd'hui n'ont aucune scrupule qui réfléchissent pas du tout qui n'ont pas du tout nos considérations donc pour eux c'est pas un problème c'est compliqué il faut assumer son choix ses valeurs et ça dans le monde du travail c'est pas facile une autre limite que je vois à tout ça c'est que au final malgré toute responsabilité éthique que le designer peut intégrer dans ses productions il y a toujours un problème de verrouillage socio-technique de notre société telle qu'elle est industrielle capitaliste mondialisée parce qu'aujourd'hui même s'il y a des alternatives qui émergent est-ce que ça remet vraiment en tant que tel en cause le système tel qu'il est est-ce que ça le modifie vraiment profondément ou au contraire est-ce qu'il absorbe tout et que ça le rend juste plus fort comme avant et que rien ne change par exemple même une plateforme alternative peut parfaitement cohabiter avec toutes les plateformes complètement hégémoniques sans pour autant freiner son essor alors moi je suis plutôt convaincue que les petites actions elles ont toujours si elles grandissent et qu'on leur donne de l'énergie ça a toujours un impact donc je pense que plus on sera aussi de professionnels du design convaincus de ces questions de responsabilité plus on aura de poids et d'impact en fait sur les modèles au sens large je pense que c'est important que les gens qu'il y ait une communauté qui se crée autour de ces questions là c'est ce qu'on essaye de faire avec designer éthique depuis plusieurs années pour te donner un exemple de petite action qui finalement aujourd'hui commence à avoir un minimum d'impact amène au débat au début on était il y avait trois personnes qui ont monté Éthique by Design il y avait très peu de participants et puis voilà maintenant ça fait trois ans qu'on fait des actions maintenant on est une équipe qui grandit on a des antennes un peu partout en France Éthique by Design ça commence à être un événement qui est reconnu où on fait intervenir des gens qui sont de renommée internationale comme Tony Fry et autres donc il faut se dire que toutes les petites actions si elles sont poursuivies sur le long terme elles ont un impact et vont forcément faire émaner du débat questionner les gens faire changer les mentalités c'est sûr on le voit même aujourd'hui au niveau des entreprises on parle des entreprises à mission notamment avec la Maïf qui est très engagée sur ces questions là en fait qui communique beaucoup sur leurs actions sur leurs engagements et voilà on voit plein de petites alors soit des grands groupes on va dire changer d'optique soit des petites entreprises se créent de nouveaux modèles comme les cooperatives émergées des designers qui sont plus engagés qui sont situés en associations qui font des événements qui font des programmes de recherche d'action et autres donc quand même les signaux faibles à un moment donné il faut les observer et pour moi les signaux faibles c'est souvent le futur donc je suis assez optimiste sur ce cas là je voudrais maintenant te faire réagir par rapport à un livre donc c'est un livre qui s'appelle Contre l'alternumérisme qui expose une critique assez radicale du numérique et des courants de pensée alternuméristes donc selon eux je cite ce dont nous avons besoin ce n'est pas d'un patch logiciel d'un bricolage juridique ni même d'un peu d'éthique ce qu'il nous faut c'est d'abord et avant tout arrêter la machine donc ils critiquent les acteurs qui travaillent à rendre le numérique plus durable sans jamais questionner la démesure et le manque de sens de cette informatique même plus éco-responsable ils questionnent aussi tous les acteurs de l'émancipation individuelle et collective qui prônent un cyberliminalisme et une reconquête intentionnelle sans jamais remettre en question la nécessité même de ces outils qui font écran au monde qu'est-ce que tu penses de cette opinion alors je pense que il y a des très bonnes choses dedans après moi sur la question de la radicalité je suis un peu mitigée en fait c'est que en fait pour moi tu as trois quatre figures possibles tu as le côté très radical où tu t'extrais du système pour en inventer un nouveau de zéro tu as celui de l'entre-deux où tu as conscience que dans le système actuel il y a des problématiques et tu essaies d'amener via ton expertise etc une nouvelle vision qui justement permettrait de faire une transition et puis tu as le troisième cas qui lui en fait il ne se pose pas de questions et il reste dans le système des clés je pense que en fait l'entre-deux à trouver c'est entre le radical et la transition pour moi en tout cas c'est comme ça moi que je m'oriente aujourd'hui en tant que professionnelle et au travers de l'action designer éthique c'est de montrer qu'il y a des vraies problématiques de fond dans le système actuel et qu'il y a des alternatives possibles parce que le problème c'est que souvent on dit il y a un problème mais on n'a rien à proposer et nous chez designer éthique on essaye justement toujours proposer une solution pour montrer qu'il y a une voie possible et après des fois ça dépend en fait l'angle que tu vas porter mais je trouve que c'est bien d'avoir un entre-deux entre radicalité et transition parce que la radicalité peut t'amener des fois à une coupure nette et aucune discussion et du coup une fragmentation des visions de la société des communautés et est-ce que c'est vraiment ça qui est souhaité justement dans des périodes telles qu'on le vit aujourd'hui où on doit vraiment à mon sens être plus dans une notion de collectif et de coopération la radicalité c'est un peu le risque de finalement je m'extrais du système j'en crée à nouveau je laisse le système global continuer sa route et je viens pas peut-être aussi nourrir une nouvelle forme de nouvelle organisation dans le système actuel après je pense qu'en effet si tu souhaites modifier l'existant tu peux pas être bien pensant et être dans la norme en fait en effet il faut toujours un peu dériver de la norme sinon tu n'amènes rien mais il y a une manière d'amener la différence et pour moi il y a aussi une question beaucoup de dialogue et de pédagogie à avoir par exemple tu vois pour Etic by Design c'est quand même un événement qui est quand même engagé on pose la question la conception durable et responsable du numérique c'est la ligne directrice de l'événement et on fait un événement d'une semaine sur ça et puis dans le programme on va parler d'environnement on va parler d'économie et responsabilité d'entreprise on parle de formation de posture du designer on parle de politique de l'innovation donc quand même on a une lecture très engagée assez radicale mais à l'intérieur voilà on invite des gens de différents horizons et on est très ouvert aussi sur la communauté à laquelle on propose cet événement donc moi c'est important en tout cas je parle dans l'action designer éthique de proposer des événements des moments comme ça dans la communauté où il y a aussi un dialogue et une ouverture d'esprit possible et on ne soit pas dans des discours très tu as raison tu as tort en fait parce que pour moi ça n'amène à rien donc voilà donc du coup si on développe un peu la notion de décroissance c'est pas forcément quelque chose de rétrograde évidemment c'est quelque chose où il faut trouver une balance entre des domaines à faire croître et d'autres à faire décroître donc quels axes du développement technologique numérique te semblent nécessaires à freiner voire à stopper complètement et comment on pourrait en arriver là qu'est-ce qu'il faut freiner je pense que serait plutôt qu'est-ce qu'il faut développer pour justement être dans une idée de décroissance vivable toujours du point de vue numérique moi je pense qu'il y a comme on disait en tout début la question des low tech à développer la question de l'éco-conception dans les services numériques pour concevoir des sites qui ont une réelle utilité qui sont moins consommateurs d'énergie et se poser la question en fait aussi de l'intérêt en fait tout simplement parce qu'aujourd'hui par exemple dans le numérique on a des applications pour tout et n'importe quoi est-ce que finalement on a besoin d'autant de produits enfin voilà c'est vraiment revenir à la question du sens et de la nécessité de l'utilité il y a aussi la question en effet de la conception très anthropocentrée c'est aussi l'idée qu'on pense au-delà de l'humain mais aussi des systèmes connexes de l'environnement de la planète des espèces animales enfin bref il faut élargir notre spectre aussi de considération en tant que designer et ça aussi ça nourrit fortement en fait notre pratique voilà après c'est pas exhaustif mais pour moi c'est des axes qui sont majeurs aujourd'hui dans le design et dans le numérique mais là tu dis qu'il faut plutôt chercher à développer donc les low-tech ouais mais si on fait que développer justement des alternatives parce qu'au final c'est pas juste une addition de techniques supplémentaires qui sera pas tellement une réduction en tant que telle de la consommation par exemple c'était une conférence qui s'appelait Transition piège à con et qui disait qu'au final quand on reprend l'histoire des technologies et notamment de l'énergie toutes les solutions énergétiques ont été finalement simplement une addition et pas du tout un changement par exemple les énergies renouvelables sont qu'une addition dans toutes modalités pour avoir de l'énergie qu'il se soit le nucléaire etc c'est pas du tout un remplacement donc ça fait que augmenter le potentiel de consommation si on fait que développer le numérique low-tech sans freiner d'autre part d'autres types de numériques hégémoniques et pas du tout soucieux de leur consommation est-ce que ça va changer vraiment les choses c'est une bonne question après dans le numérique bon il y a aussi le débat beaucoup sur les GAFA notamment je sais pas le futur de quoi il va être fait mais en tout cas de ce que l'on peut ressentir c'est qu'il y a deux mondes qui ont des intentions très différentes je sais pas franchement je peux pas répondre à cette question j'ai pas vraiment d'avis tranché je pense qu'en effet il y a des choses après c'est d'un point de vue plus personnel tu vois je me dis si tu es pas en accord avec les valeurs de Facebook et autres et que ça n'a aucune utilité pour toi ben tu fais un boycott et tu n'utilises pas le service mais par contre voilà il faut proposer aussi des alternatives qui soient plus vertueuses à côté après si tu vois j'élargi cette question sur les industries pas forcément le numérique mais plus sur l'industrie par exemple de l'aviation il y a beaucoup de débats où on dit ben dans une redirection écologique il faut être plus radical dans les choix et fermer certaines industries pourquoi pas c'est sûr que l'avion à mon avis c'est pas le futur donc c'est comment on éteint cette industrie pour en faire émaner une nouvelle qui soit plus respectueuse mais ça voilà c'est pareil ça va demander beaucoup de temps est-ce que la radicalité dans ce type de choix qui est assez complexe parce que ça a des impacts sociaux et économiques très importants est-ce que c'est la bonne solution c'était compliqué ta question j'ai pas vraiment de réponse très tranchée parce que c'est très complexe après je sais qu'il y a des personnes aussi qui disent que la transition c'est une aberration qu'on n'a plus le temps de faire la transition ce qui est pas faux non plus mais bon le problème c'est que la transition pour moi il y a aussi cette idée de dialogue de pédagogie qui est nécessaire parce que si on fait des choix très tranchés du jour au lendemain on va perdre une partie du monde et on va être vraiment dans une dualité et dans une confrontation est-ce que c'est ça qu'on veut je sais pas c'est vraiment compliqué avant de conclure sur une dernière question je voulais reparler un peu de cette période de pandémie qu'on a vécue parce que ça nous a forcément poussé à nous questionner sur notre rapport à la technologie à notre dépendance envers le système et notre autonomie selon toi quels sont des enseignements qu'il faut en tirer et quelles évolutions des mentalités tu vois advenir suite à ça de mon point de vue ça a été une phase assez importante d'introspection sur mon métier mais sur ma vie en général et par exemple on avait organisé via designer éthique un café débat en ligne justement sur la question de l'introspection et il y avait donc un panel de designers qui étaient venus discuter et c'était assez intéressant d'observer que tout le monde était vraiment dans une phase de questionnement sur nos actions en tant que designer et dans nos métiers là où on se trouvait soit en agence en tant que freelance en entreprise et donc tu avais des gens dans ce café débat qui étaient en train de revoir la stratégie de leur agence parce que là ils se disaient on ne peut plus continuer comme ça il faut qu'on travaille la mission même de notre agence de design il y avait des personnes qui étaient freelance et qui avaient fait un virage dans leur profession justement pour être plus en accord avec leurs valeurs qui étaient encore plus engagés dans leurs actions quelque part trouver un peu une raison plus que valable et une énergie et puis il y avait d'autres personnes qui étaient en entreprise qui étaient justement dans des contextes professionnels qui n'étaient pas du tout alignés avec eux et qui se disaient bon moi je vais réfléchir à me réorienter donc bon pour moi je trouve que cette période de confinement ça a été une interruption imposée voilà on a été obligé d'être chez nous et de réfléchir d'avoir le temps de réfléchir entre guillemets après chacun a vécu différemment évidemment mais d'un point de vue personnel ça a été bénéfique pour moi pour me poser des questions de fond et justement continuer ma prise de conscience et mon engagement en tant que designer sur les questions de responsabilité et j'ai pu constater donc que dans la communauté du design mais même dans mon entourage familial amical il y avait beaucoup de personnes qui se réorientaient vers des modes de vie plus sains etc donc j'espère que c'est un mouvement de fond et que ça va donner lieu à une réelle prise de conscience à une échelle plus globale parce qu'on a besoin d'une prise de conscience globale en effet on a encore une minorité qui se pose vraiment des questions et qui essaye de passer à l'action mais plus on sera à prendre conscience et mieux on avancerait en fait donc j'espère que ça aura nourri des vocations cette période aussi de confinement donc pour conclure au final au vu de toute cette interview en quelques mots pour toi au final quel sens ça a d'être designer numérique aujourd'hui pour moi c'est vrai que j'ai eu un parcours assez pluriel donc je suis orientée vers le numérique et moi aujourd'hui en fait je me vois comme une designer qui essaye d'apporter une alternative en tout cas une voie autre possible pour le numérique au travers du design puisque c'est mon expertise donc j'essaye d'amener on va dire ma pierre à l'édifice dans une pensée plus globale et proposer des solutions qui soient plus viables et vertueuses et j'espère aussi au travers de mes actions et de mon engagement entraîner d'autres personnes avec moi dans cette réflexion pour moi mon métier aujourd'hui c'est une forme d'activisme entre guillemets pas l'activisme frontal parce que c'est pas ma manière de faire mais plutôt un activisme plus doux plus ouvert aussi plus dans le dialogue c'est pas Sous-titrage ST' 501